Attention, ce programme contient des images pouvant choquer. Bon, Pent Drying, peinture en train de sécher, de Charlie Lyne. En fait, Charlie Lyne a pris au mot la remarque que fait Gene Ackman au début de Night Moves, la fugue d'Arthur Penn. Et du coup, Charlie Lyne n'a pas filmé des gens en train de discuter intelligemment en noir et blanc, mais de la peinture en train de sécher en silence. Alors, au début, on voit de la peinture en train de sécher. Au milieu, il y a de la peinture en train de sécher et à la fin, on pense que la peinture a fini par sécher. Mais ce n'est pas sûr. En tout cas, voilà un vrai film introuvable, que même son auteur avoue ne jamais avoir vu en entier. Il est vrai qu'il dure 10h07. On s'est donc dit, regardons ce que donne Pent Drying en accéléré. Et au ralenti, ça donne ça. Mais bon, comme 10h07, c'est déjà pas mal, remettons le film à sa vitesse normale. Voilà. En fait, Pent Drying, ça nous a surtout un peu fait penser à un célèbre film expérimental datant de 1967, Wavelengths, de Michael Snow. Dans Wavelengths, on s'approche très lentement du mur de l'autre côté, grâce à un zoom avant, en traversant une pièce en 45 minutes. Mais il y a quand même plus de choses à voir que dans Pent Drying. Il se passe plus de trucs. Justement, c'est ça qui est bien. On regarde des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé s'intéresser autrement. Oui, ça se passe comme ça dans le cinéma structurel. Et dans Wavelengths, à la fin des 45 minutes de très lente traversée de la pièce en zoom avant, on finit par arriver sur une photo de la mer épinglée au mur. Et c'est cette photo qui a servi de pochette à un des premiers disques de Steve Raich en 1971. Four Organs. Un disque à écouter, allongé tranquillement sur des coussins doux, au milieu des volutes. Ça, ça ferait une bonne musique pour regarder sécher la peinture, d'ailleurs. Mais non. Foin de contre-mission, Pent Drying est muet. Complètement muet. On vous l'a dit. Et quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un zoom avant ? Non, 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 non. Dans Pent Drying, pas de zoom avant. Ça risquerait de distraire l'attention. Ah, non mais. En fait, à propos d'attention. Les deux seuls êtres humains sur Terre à avoir vu Pent Drying en intégralité et à la bonne vitesse ont été payés pour ça. Et c'est normal, parce que Pent Drying a été spécialement tourné à leur intention. Et les heureux bénéficiaires sont deux examinateurs du British Board of Film Classification, installés au Three Soho Square, London W1. C'est très joli, Soho Square. Il y a une petite cabane de jardiniers, au milieu du square, sous laquelle on peut s'abriter quand il pleut. Une statue de Charles II, roi d'Angleterre, l'église protestante française de Londres, le siège social de MPL, la société de Paul McCartney. Et au numéro 3, nous y voilà, the British Board of Film Classification, le BBFC, organisme officiel chargé de donner au film leur visa d'exploitation in the UK. Et donc de leur attribuer une classification. Et les deux examinateurs, dont l'identité n'a malencontreusement pas été révélée, ont, eh bien, examiné Pent Drying en un beau jour de janvier 2016, il n'y a donc pas très longtemps, le lundi 25, très exactement. Ou plutôt en deux beaux jours de janvier 2016, le lundi et le mardi, puisque la convention collective du BBFC précise qu'une journée de travail normal d'un examinateur ne doit pas dépasser 9 heures, sieste et machine à café comprise. Mais ah, Pent Drying, ça dure donc 10 heures 7, c'est pour ça qu'on n'est pas sûr que la peinture est bien sèche à la fin, ça dépend du taux d'humidité du mur qui n'est pas précisé dans le dossier de presse. D'ailleurs, il n'y a pas de dossier de presse. En deux jours d'examination, les examinateurs ont noté que le scénario de Pent Drying était austère mais limpide, que sa mise en scène était sobre et sans concession, et que l'on pouvait compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 63 briques à l'écran, a priori. Et surtout, ils se sont efforcés de ne pas cligner l'œil, même une fraction de seconde, pour être sûr qu'une image inappropriée n'ait pas été insérée subrepticement. Ou on ne sait jamais. Bon, mais pourquoi diable Charlie Lyne, qui est actuellement le jeune cinéaste à la mode à Londres, a-t-il spécialement tourné Pent Drying à l'intention du British Board of Film Classification ? Et voilà le making of. Eh bien, parce que ça l'énerve que tout film, quel qu'il soit, doivent passer par un examen au BBFC. Et surtout que ça soit facturé 101 livres sterling 50 de taxe de base, plus 7,09 livres sterling la minute, plus la TVA. Alors, il a fait un savant calcul et il a lancé un crowdfunding sur Kickstarter, destiné à financer le film le plus long possible à soumettre au censeur, rien que pour les agacer. Charlie aurait bien aimé en profiter pour battre le record du film le plus long jamais proposé au BBFC, détenu par Out One de Jacques Rivette, 775 minutes 23 secondes, mais la compacte de crowdfunding, avec ses 686 donateurs n'ayant permis de récupérer que 5 936 livres sterling, Pent Drying, du roue finale seulement, alors, bon, 5 936 moins les frais, moins les 101 livres 50 de taxe de base, le tout divisé par 7,09 livres la minute, plus la TVA, égale 607 minutes. Zut, c'est raté pour le record. Toutefois, Out One avait obtenu une classification interdite au moins de 15 ans pour cause de Very Strong Language. Merde ! Ouh là là, en effet. Mais comme il n'y a pas de Very Strong Language dans Pent Drying, il a été, lui, classé U, universel, visible par tous. Comme le dit Charlie Lyne sur Twitter, voilà 5 936 livres bien utilisés. Rapport officiel des examinateurs du BBFC. Qui précise bien que, attention, il pourrait contenir des spoilers. Peinture en train de sécher est un film montrant de la peinture en train de sécher sur un mur. Il ne contient pas de séquence susceptible d'offenser ou de choquer. Alors, pourquoi avons-nous éprouvé le besoin, nous, de mettre cet avertissement au début ? Attention, ce programme contient des images pouvant choquer. Tout simplement parce que nous avons pensé que ce petit mensonge permettrait de retenir quelques spectateurs au-delà des 10 premières secondes parce que si nous avions écrit, par exemple, Attention, ce programme contient des images pouvant ennuyer. Vous ne seriez déjà plus là. Vous n'êtes peut-être d'ailleurs effectivement plus là depuis un moment. Ouh, il y a quelqu'un ? Eh, vous voulez voir ma nuit chez Maud maintenant ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.